de Gershom Schoen, un texte inédit, publié aujourd'hui par les éditions Alia. Le nom de Dieu et la théorie kabbalistique du langage. Le texte assez court, une petite centaine de pages, un texte qui a mûri pendant plus d'un demi-siècle. Formation comme mathématicien, Gershom Schoen a abandonné cette passion pour l'étude du judaïsme, qu'il abordera avec la même rigueur et la même passion. Et ce n'est pas par hasard que c'est l'analyse de la langue qui va s'imposer dans ses recherches. Pour lui, l'essence même du monde, de la pensée et langage. Et dans l'origine métaphysique de tout langage se trouve le nom de Dieu, comme un reflet symbolique. En fait, ce n'est pas la parole elle-même qui possède une signification, dit-il, mais bien la tradition de cette parole. Mais il se peut, pour Sui Schoen, que cette tradition se perde et se réduise à un murmure. Et aujourd'hui, la grande crise du langage consiste à ce que même ce murmure ne soit plus perçu. C'est l'écho de la parole créatrice qui disparaît alors. Voilà Gershom Schoen, le nom de Dieu et la théorie kabbalistique du langage, aux éditions Alia.